Hello les amis, coucou les citrons, j'espère que vous allez bien, ma voix ça va un petit peu mieux et du coup aujourd'hui on va revenir sur l'expérience sociale qu'on avait fait la dernière fois, enfin le début d'expérience sociale puisque on continue aujourd'hui cette expérience, je rappelle pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo en fait j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais créé un personnage, enfin une movie star, sur movie star planet sur le site et en fait je vous ai demandé de créer, si vous vouliez participer à cette expérience sociale, de créer un compte secondaire quelque chose comme ça, pour signaler le compte que je vous ai donné, donc en l'occurrence c'est la sécanne à sucre entre parenthèses par contre je me suis rendu compte en fait que peut-être j'avais fait une erreur quelque part en faisant cette expérience que j'aurais peut-être dû me connecter tous les jours sur le compte, au minimum tous les deux jours ou trois jours histoire de savoir si j'avais été bloquée ou pas, parce que je me demande en fait si j'ai été bloquée par exemple pendant trois jours est-ce que si je me suis pas connectée ces trois jours sont passés ou pas, ou ce genre de choses du coup c'est vraiment une question que je me pose, mais bon dans tous les cas on va se connecter sur le compte pour voir ce qu'il en est parce que ça fait quand même plus d'une semaine que je m'étais pas connectée dessus mais bon d'ailleurs dites-moi en commentaire si on se connecte pas, est-ce que les jours où on est bloquée commencent, démarrent ou pas en fait enfin je sais pas si vous m'avez compris, j'espère que je parle bien le français, bonjour et bah écoutez, on se connecte dessus, on va voir un petit peu ce que vous m'avez dit également et c'est parti en plus on a une nouvelle carte cadeau, il faut que j'aille voir ce que c'est bah écoutez, apparemment je peux me connecter dessus, je n'ai pas été bloquée Ahhhh He-he-he-he AAAAAA He-he-ha Yeay OUI OUI YES Oh, mon Dieu Attendez, je ferme la fenêtre pour continuer à gueuler WEEEEEEEE OUI OUI YES Bon j'arrête J'arrête de gueuler, désolé pour vos tympans Alors, pourquoi je gueule ? Oh, mon chien est naissé. Il y a même mon chien qui va vers la porte du salon pour voir ce qu'il se passe. Mon ex ! Mon ex sous l'expérience sociale est une révisite ! Bon, alors, je n'ai pas été bloquée, mais certes, j'ai reçu un avertissement. Merci de respecter les règles. Tu n'as pas respecté le règlement en utilisant des mots pouvant rendre les autres inconfortables ou les blessés. Merci de suivre les règles où votre accès sera restreint dans le futur. Alors, comment vous dire que les seuls mots que j'ai utilisés avec ce compte-là, c'est Bonjour, Salut, Ça va ou J'ai survécu. Voilà, j'ai survécu. Parce qu'en fait, à un moment, quand j'avais créé ce compte-là, je me suis reconnectée le lendemain, je suis allée dans un chat et j'ai fait, j'ai juste dit, j'ai survécu. Ce sont les seuls mots que j'ai utilisés avec ce compte-là. Et regardez, alors là, que Movistar Planet ne viennent pas me dire qu'ils vérifient les avertissements. Alors là, là, ils se foutent de ma gueule et de la vôtre, en l'occurrence. Surtout pour les personnes qui se font signaler pour rien. Parce que vous décidez de ne pas donner à votre ticket VIP, parce que vous décidez de ne pas donner de cadeaux ou de faire les souhaits de vos, entre guillemets, amis. Ces amis-là vous signalent. Je ne dis pas pour ça pour tout le monde, mais j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui m'en parlent. Et, non, mais vous ne savez même pas comment je suis contente, en fait, que cette expérience soit une réussite. Vous ne savez même pas à quel point, parce que, en fait, ma théorie, depuis le temps, tu tournes. Oui, 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 je tourne, mais je ne peux pas te répondre, parce que là, je suis sur ce joli message. Ah là là. Ah, qu'est-ce que je suis contente. Bon, attendez, on va fermer ce message, quand même. Ah, pauvre canne à sucre. Je suis désolée, canne à sucre, pour un test d'infliger ça. Non, mais c'est pour revenir sur le sujet. Revenons quand même sur le sujet, parce que c'est hyper important. Enfin, selon moi, c'est hyper important. C'est vraiment, dans cette expérience sociale, je pense que c'est la meilleure expérience sociale. Bon, c'est un peu la première, aussi, que j'ai faite. Mais, qui prouve que... Attends, je vais juste couper le son, ici, parce que, sinon, ça va me saouler, hein ? Non, je dis ça, mais en vrai, ça ne peut pas me saouler. Là, je suis tellement contente. Bon, quinzelle. Arrête de dire des bêtises. Concentre-toi. J'ai un anis de chien devant la gueule, aussi. Le chien, il s'est mis, genre, devant moi. Il a soulevé la queue. Il a cru que c'était un putois. Bon, je râle mes conneries. Concentre-toi, quinzelle. Dis ce que tu as à dire. Alors. Un moment donné, j'avais parlé avec le staff de Movistar Planet, en message, en leur disant que, comme quoi, vu que je faisais des vidéos sur Internet, que des gens me signalaient gratuitement. Mais Movistar Planet m'a répondu. Il faudrait que je retrouve le mail. Enfin, de toute façon, j'avais prévu de vous faire une vidéo où je vous montrais un petit peu les échanges que j'avais avec eux. On dit que, de toute manière, ils vérifiaient les signalements et qu'aucun signalement n'était donné gratuitement. Enfin, un message dans ce genre-là. En gros, ce message-là, qui faisait passer, peut-être pas avec les bons mots, mais le message, c'était ça. Du coup, cette expérience sociale-là, je l'ai faite justement pour savoir s'ils m'ont menti ou pas. Du coup, ils m'ont menti. Parce que là, à aucun moment, je n'ai pas parlé mal avec ce compte-là. Jamais. Parce que sinon, ça aurait mis en doute l'expérience sociale. On est d'accord. Là, je peux vous montrer les messages. On va descendre tout en bas des messages. Dans les tout premiers messages, pour voir si j'ai répondu. J'ai répondu, je crois, à certaines personnes. Attendez. Le problème, c'est que si personne, elles m'ont re-répondue derrière, je ne verrai pas si, par exemple, là. Voilà. Là, j'ai lu, mais je n'ai pas répondu justement pour ne pas répondre. Je suis ce signal à fond, ne t'inquiète pas. Alors, voilà, j'ai mis un petit X-D. Donc, bon, un, je n'ai pas insulté. Hop. Voilà. Ici, pareil. Vous voyez, heureusement, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui l'ont fait, mais avec des vieux comptes, des nouveaux comptes plutôt. Non, franchement, non. Vous voyez, regardez, j'ai voulu vraiment faire l'expérience à fond et ne pas répondre à vos messages. Vraiment pour pas que ça faute toute l'expérience. Les seuls moments où des fois j'allais, en fait, c'est pour que je... Enfin, parce que je ne savais pas comment ils calculaient Sam ou Star Planet au niveau des signalements. Du coup, au début, tous les deux jours, je me connectais sur le chat. Enfin, voilà, deux, trois fois, pas plus. J'allais dans le café ou dans la plage. Et puis, j'ai dit, bonjour, ça va. Et juste une fois, j'ai dit, j'ai survécu pour dire, ouais, voilà, je ne suis pas banni. Mais bon, ça, je n'ai pas dit. J'ai juste dit, j'ai survécu. Comme ça, pour rigoler, c'est tout. Mais il n'y a rien eu de déplacé. Il n'y a rien eu d'inconfortable. Il n'y a rien eu d'insultant. Voilà, vraiment, je n'ai utilisé aucun mot. Et là, du coup, cette vidéo, franchement, il faut vraiment que vous la partagiez. Il faut vraiment que vous la partagiez. Parce qu'il y a des gens, tous les jours, qui reçoivent des blocages gratuits, des signalements gratuits, des avertissements gratuits. Et Movistar Planet ne fait rien contre ça. Voilà, et là, moi, je vais parler en tant qu'une personne, en tant qu'une personne, enfin, YouTubeuse, une personne qui fait des vidéos, voilà. Je me fais signaler gratuitement, je pense, un peu tous les jours. Juste parce que je ne réponds pas à une personne. Elle va le prendre mal. Elle va me signaler. Je vais me faire signaler parce qu'une personne m'a demandé de faire ses souhaits et que je ne vais pas lui faire. Je vais me faire signaler parce que quelqu'un me demande un cadeau que je ne vais pas lui faire. Ou juste parce que je fais des vidéos et que la personne, c'est une haters, you know. Et du coup, elle ne m'aime pas pour, je ne sais pas quelle raison. Parce que, franchement, moi, je vous aime tous. Je vous aime tous. Même ceux qui ne m'aiment pas, là, s'il y a des haters, là, qui m'écoutent. Je vous aime, les gars. Je vous aime, il n'y a pas de souci. Mais là, j'ai également parlé au nom des personnes qui ne font pas de vidéos aussi. Qui sont sur le game et qui, tous les jours, se font également signaler parce qu'ils sont très actifs dans le jeu. Et que, franchement, des enfants, des gamins, je vais appeler ça des gamins, qui envoient des messages. Donne-moi ça ou je te signale. Fais-moi mon souhait ou je te signale. Donne-moi ton mot de passe ou je te signale. Fais-ci ou fais-ça ou je te signale. Bah, je peux vous comprendre, maintenant, au jour d'aujourd'hui, pourquoi vous avez peur de ça. Et pourquoi, voilà, tout simplement que vous avez peur. Parce que, tous les jours, je reçois des messages de gens qui disent « Oui, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle me signalerait avec tous ses comptes si je ne lui donnais pas ci ou je ne lui donnais pas ça. » Bon, la première chose que je vous ai dit, c'est que vous bloquez la personne. Et vous ne lui parlez pas. À la limite, vous, par contre, vous pouvez la signaler. Parce que c'est vrai que si elle vous menace de signalement contre quelque chose, si vous ne lui donnez pas, c'est interdit dans le règlement. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de signaler gratuitement. C'est bien noté. D'ailleurs, est-ce qu'on peut retrouver ça quelque part ? Donc, je peux vous comprendre, maintenant, que vous avez peur de vous faire signaler, même par vos propres amis, parce que vous ne leur donnez pas ce qu'ils vous demandent. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Alors, attendez, au début, je me suis dit « Bon, je me connecte. » C'est déjà un règlement. J'aurais dû cliquer sur règlement tout de suite. Mais bon, en gros, attendez. On va faire genre... Genre, on va signaler. Ne vous inquiétez pas, je vais annuler. Attends, mais attendez. Non, ce n'est pas ça. Voilà, et là, voilà. « Tu vas signaler, blablabla. » « Il est interdit de faire de faux signalements. Si tu en fais, tu recevras un avertissement. » Un signalement n'amène pas nécessairement un avertissement ou une expulsion. « Es-tu sûr de vouloir continuer ? » On est d'accord, on va quand même... Limite, ils auraient dû le mettre en gras. Il est interdit de faire de faux signalements. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être que mon vie star planète devrait se pencher un petit peu plus sur ça. Parce que c'est vraiment une épidémie sur le jeu de gens qui menacent le signalement. Et franchement, je pense qu'il devrait mettre limite une règle qui dit que si quelqu'un signale une personne qui lui a dit en privé « Je te signale si tu ne me donnes pas ça. » Eh bien, la personne, elle devrait être bannie immédiatement. Bannie à vie. Voilà. Comme ça, ça aiderait peut-être à dégager ce fléau de movie star planète. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ? Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ? D'un autre côté, je suis super excitée de savoir que cette expérience a fonctionné pour vous faire passer un message que vous n'êtes pas forcément fautif lorsque vous savez que vous n'avez rien fait et que vous avez reçu un signalement où vous êtes bloqué ou voire banni à vie. Et le pire, je pense que c'est pour les banni à vie parce qu'en plus, quand vous êtes banni à vie et que vous contactez le support de movie star planète, le support est nul à chier. Il faut dire ce qu'il est, il est nul à chier. Alors, je pèse mes mots. Vraiment, je pèse mes mots parce que je veux quand même être gentille dans cette vidéo. Mais quand moi, je contacte movie star planète, que je leur demande qu'est-ce que j'ai fait et que j'ai trois modérateurs différents qui me répondent trois raisons différentes, il faut quand même se poser des questions. Je pense que c'est des... Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, du coup, je vais dire que je pense, mais je pense vraiment que c'est ça. C'est des bénévoles. Ils ne sont pas payés pour aider les gens, donc forcément, ils le font mal, bien évidemment. C'est ce qui est dommage parce qu'il y a des bénévoles qui pourraient très bien faire ça en faisant bien leur travail. C'est un petit peu dommage, surtout pour des gens qui payent. J'ai quand même mis beaucoup d'argent dans ce jeu-là. Et au final, le service, enfin, on va appeler ça le service après-vente, est nul. Nul, nul, nul. En plus de ça, je vous avais déjà parlé du fait que, selon moi, les personnes qui étaient VIP avaient moins de chances de se faire bannir que des personnes non VIP pour la même raison. Alors, ça aussi, il faut m'expliquer à MovistarPlanet pourquoi vous faites de la discrimination. Là, c'est limite la discrimination sociale parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer un VIP. Et les personnes qui ont des comptes qui n'ont jamais été VIP ont beaucoup plus de chances de se faire bloquer, bannir, avertir que des comptes qui ont été VIP ou qui sont VIP. C'est pas normal. Je veux dire, pourquoi quelqu'un qui est VIP aurait plus de droit de faire des bêtises que quelqu'un qui n'est pas VIP ? Je pense qu'on est tous égaux, VIP ou pas VIP, et qu'on devrait tous être punis de la même façon. Je dis ça puni comme si je me faisais punir par mes parents, en fait. Mais enfin bon, ça m'a un petit peu saoulée, cette histoire, parce que du coup, ça confirme tout ce que je pensais, en fait. Et voilà, ça confirme le tout. Voilà, et je me demande si je ne me serais pas connectée plus souvent et que je n'aurais pas parlé plus souvent si je ne me serais pas fait carrément bloquer. Vous voyez, parce que je me suis connectée vraiment au début, vite fait, pour mettre 2-3 mots dans le chat, c'est tout. Mais est-ce que si j'aurais continué à me connecter et à parler de temps en temps, est-ce que ça aurait carrément bloqué mon compte ? Je ne sais pas. Peut-être que ça aurait pu être pire, peut-être que j'aurais pu faire mieux cette expérience. Mais bon, ça confirme quand même tout ça. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé à cette expérience. Merci aux gens qui ont créé des comptes pour me signaler. Ça fait plaisir. C'est très bizarre de dire ça, mais ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir participé pour cette expérience qui est une réussite. Et sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501